salut les geeks j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne geek in world la chaîne qui met en avant la culture populaire je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo format exceptionnel car pour la première fois j'ai décidé de faire un geek news c'est à dire que je vais vous faire tout simplement les news dans le domaine de la high tech le cinéma et puis il y aura désolé pas de série télé pour cette vidéo il y en aura pour d'autres donc dites moi tout de suite dans les commentaires si ce format geek news vous plaît ou pas car si ça vous plaît et bien ce sera un format récurrent et vous le verrez au moins une à deux fois par mois où je ferai vraiment les news de pas dans le domaine qui nous intéresse donc restez connectés jusqu'au bout on se retrouve après le générique on va débuter cette vidéo avec les news high tech et on la terminera avec les news ciné en juillet août et bien au niveau de la tech c'est surtout au niveau de la photo et de la vidéo il ya eu pas mal de bouleversements car sony et canon ont lancé sur le marché deux poitiers on peut le dire d'ores et déjà exceptionnel chez canon c'est le eosr 5 et chez sony c'est le alpha 7 s3 tous les deux ces deux poitiers photo plein format alors on va commencer avec canon avec le fameux eosr 5 qui a découlé pas mal d'encre sur papier sur internet également d'ailleurs il emboît donc un capteur de 45 méga pixels au niveau des iso ça va de 100 à 51 200 il peut filmer en 4k jusqu'à 120 images secondes et en 8k 30 images secondes format raw c'est à dire que pour les vidéastes qui aiment retravailler leurs vidéos en post prod et ben c'est tout simplement le bonheur l'écran comme d'habitude chez canon il est tactile il est fixé sur octule donc il est totalement amovible grande première chez canon en tout cas dans ce niveau de prix enfin il ya une stabilisation mécanique et enfin dans cet appareil photo il y a deux logements une pour une carte sd et l'autre pour une carte cf express bien sûr cette vidéo je vais pas vous présenter une fiche technique exhaustive sur les boîtiers vous les avez sur internet si ça vous intéresse bah vous savez quoi faire on va enchaîner avec le second boîtier je vous donnerai ensuite mon avis sur ces deux appareils photo avec le sony alpha 7 s3 qui était un appareil photo extrêmement attendu depuis plusieurs années alpha 7 s3 à un capteur de 12 mégapixels il peut filmer en 4k 120 images secondes enfin grande première chez sony l'écran est entièrement tactile ah ouais c'était pas le cas avant et il est également fixé sur module donc lui aussi il est totalement amovible c'était pas le cas avant non plus donc sur le papier on peut dire que ces deux appareils se ressemblent beaucoup mais pas tout à fait comme je l'ai dit le canon film en 8k le sony est pas film en 4k grand max et le sony un capteur de 12 mégapixels lorsque l'autre en a 45 donc on peut dire que pour beaucoup de personnes qui ont déjà testé le boîtier de chez canon on peut dire qu'au niveau de la photo eh bien il est tout simplement exceptionnel en vidéo il est très bon aussi mais il y a une ombre au tableau c'est que ce boîtier chauffe énormément surtout lorsque vous filmez bien évidemment en 8k mais également en 4k 120 images secondes et en 4k 60 images secondes tout ça pour dire que ce boîtier chauffe très rapidement et s'éteint chez sony l'alpha 7 s3 n'a pas du tout ce problème visiblement il ne chauffe pas même lorsqu'on filme en pleine canicule c'est dire vous allez me dire qu'un appareil photo à 12 mégapixels c'est peu c'est vrai mon iphone a également 12 mégapixels mais c'est suffisant pour de la 4k et on peut dire qu'au niveau de la vidéo là par contre eh bien c'est tout simplement un appareil là aussi exceptionnel on se rapproche vraiment de la qualité vidéo d'un bad une caméra cinéma par contre pour la photo il faut dire que 12 mégapixels c'est peu on aurait aimé qui en est au moins 20 et c'est pour ça qu'on peut dire maintenant mais ça va être ma conclusion pour la plupart des journalistes des testeurs qui ont testé justement ces deux appareils photo on peut dire que si vous êtes avant tout vidéaste et que vous cherchez un boîtier pour la vidéo le sony est plus approprié par contre si vous cherchez un appareil photo d'exception eh bien l'appareil photo de canon le sor 5 pas facile à dire et à mon avis un appareil photo qui vous comblera bien plus que le sony dites moi dans les commentaires si ces appareils photo vous intéresse surtout que je ne vous ai pas dit les prix ils coûtent tous les deux plus de 4000 euros boîtiers nus c'est à dire qu'il faut ajouter les objectifs et si vous voulez les objectifs plein format eh bien elles valent plusieurs milliers d'euros également bref c'est vraiment un appareil photo pour des professionnels exigeants donc dites moi si les appareils photo vous intéresse dans les commentaires ça m'intéresse de vous lire on maintenant on arrive rapidement aux news de ciné comme vous le savez en raison du kovid 19 disons les choses vulgairement c'est la merde au niveau cinéma en france comme dans pas mal pays en europe les cinémas ont réouvert mais les spectateurs ne viennent pas ou très peu aux états unis les cinémas n'ont même pas réouvert du tout malgré tout dans ce contexte assez anxiogène eh bien le film tenet le nouveau film de christopher nolan va quand même sortir en salle le 26 août c'est un véritable coup de poker pour ce film car normalement dans une des conditions normales ce film aurait probablement cartonné comme une session mais là vu que beaucoup de cinéma enfermé c'est vraiment difficile à savoir tenet sera vraiment la seule et unique grosse machine qui va sortir dans les semaines à venir je peux d'ores et déjà vous dire que tous les professionnels du cinéma auront tous les yeux tournés vers les résultats du box office de tenet si le film marche malgré les circonstances il y aura une chance de voir d'autres grosses machines d'autres films importants sortir en salle par la suite par contre si c'est un échec alors là il n'y aura pas de miracle je peux vous dire que tous les films comme dune ou james bond ce sera pour 2021 dites moi dans les commentaires si vous avez l'intention de voir tenet en salle ça m'intéresse énormément de le savoir et je pense que je ne serai pas le seul notamment si vous travaillez dans le domaine du cinéma donc pas indiquez moi dans les commentaires si vous le jour j'y le jour de sa sortie vous serez avec votre masque et non pas les pop-corn vous pouvez pas manger avec les masques est ce que vous serez avec vos masques en salle en train de voir tenet autre actus brûlante qui a pas mal buzzer et pas dans le bon sens sur internet c'est la sortie de mulan la dernière grosse production de disney le fameuse adaptation live du dessin animé et bien qui bien sûr tout le monde l'attendait en salle et bien en définitive va sortir sur disney plus début septembre alors il faut dire que mulan a coûté 200 millions de dollars et on peut comprendre que disney n'était pas très confiant sur le fait de le sortir en salle et personnellement même si je suis pas un grand défenseur de disney je comprends absolument leur tactique en se disant que ce film a peut-être plus de chances de rencontrer son public et de faire de l'argent sur disney plus qu'en salle en ce moment on met ombre au tableau c'est ça qui a fait jaser pour voir mulan légalement il faut bien évidemment s'abonner à disney plus ça c'est 7 euros et c'est tout à fait normal mais il va falloir également payer autre chose et notamment pour sa location qui sera de 30 euros en tout cas c'est 30 dollars mais on n'a pas encore les chiffres en euros mais ne rêvons pas ça sera à peu près 30 euros c'est certain bien sûr les gens gueulés 30 dollars c'est énorme c'est ce flou du monde il faut qu'on faut comprendre que ce mulan c'est vraiment un gros blockbuster pour disney là encore comme pour internet c'est un film qui devrait qui aurait dû cartonner en temps normal voire pourquoi pas rapporter un milliard de dollars comme les précédentes productions disney live donc on peut comprendre que sur le coup disney n'a pas été confiant car c'est tout simplement impossible que ce film rapporte autant d'argent vu les circonstances ensuite il faut quand même dire que lorsqu'on va voir un film au cinéma surtout à paris ça coûte très cher la moyenne des places c'est à peu près 12 15 euros parfois si vous voyez le film en imag c'est carrément 20 euros donc si vous le voyez le film en famille et bien vous allez bien plus payé que 30 euros en pouvoir mulan donc je pense que c'est comme ça que c'est ainsi que disney a fait ses calculs ils sont dit que 30 dollars 30 euros serait là une somme élevée en effet mais pas trop car la plupart des gens auraient payé bien plus cher pour le voir au cinéma et puis si vous avez des amis j'espère que vous en avez vous les invitez chez vous avoir nulle mulan chacun paye 5 euros et voilà dites moi dans les commentaires si vous êtes prêt à payer 30 euros pour voir mulan là encore ça m'intéresserait énormément de vous lire inutile de vous dire qu'il y aura sans nul doute une critique sur ma chaîne sur le film tenet et je me gratte encore mais c'est possible qu'il y en aura une sur mulan bref on va arrêter ce geek news ici il y avait évidemment bien plus de choses à dire mais d'abord c'est un test je voudrais savoir si ce format vous intéresse donc si c'est le cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires c'est important parce que si vous ne l'appréciez pas je vais l'arrêter ce format liker la vidéo partager la vidéo match car le partage c'est la vie abonnez vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine c'est important ça me ferait très plaisir et je vous dis à une prochaine fois allez bye je vous dis à une prochaine fois